Bonjour à tous, je m'appelle Julien Crout, je fais partie de la société Camp2Camp et je vais vous présenter aujourd'hui des outils afin d'améliorer l'observabilité autour de PostgasQL. D'abord mon parcours, j'ai fait de la fac pour apprendre l'informatique, ensuite j'ai été développeur PHP avec du MySQL, je suis passé assez vite sur du Postgres dans une autre société où j'ai fait énormément de programmation PLSQL, ce qui a permis de déplacer toute la logique applicative au niveau de la base de données et ça a été un succès au niveau des performances. Et ensuite j'ai intégré la société Camp2Camp en tant que développeur géospatial d'abord et ensuite développeur infrastructure dernièrement. Je m'occupe à Camp2Camp des clusters Postgres et aussi toute la partie formation Postgres, PostGIS, Docker et Kubernetes. Du coup on va parler d'observabilité dans cette présentation. Présenter Prometheus, qu'est-ce que c'est le format OpenMetric qui permet de récupérer les valeurs numériques, les séries temporelles au niveau des différents composants. On va montrer comment remonter des indicateurs système, CPU, RAM, utilisation disque et ensuite des indicateurs liés à la base de données, liés aux tables et aussi aux requêtes. On va avoir un peu de visualisation avec Grafana et aussi la création d'alertes. C'est un domaine assez important dès qu'on parle d'observabilité. Le but c'est bien évidemment de créer des dashboards sexy comme ça avec des belles couleurs que vous pouvez montrer aux décideurs pour par exemple acheter une machine plus grosse ou des choses comme ça. On voit une autre petite capture écran. On voit qu'il y a des barres, des tableaux, différents types de visualisation. Pourquoi déjà choisir Prometheus ? Quels sont les avantages de Prometheus ? C'est un outil de monitoring généraliste, c'est-à-dire qu'il n'est pas dédié à Postgres lui-même. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour monitorer d'autres composants, un serveur web, des machines, tout un tas de composants. Et en particulier, si vous utilisez des bases de données as-to-service chez des cloud providers bien connus, vous allez pouvoir récupérer aussi avec cet outil les métriques système liées à la VM qui fait tourner la base de données chez le cloud provider. Vous allez pouvoir faire de la corrélation aussi entre toutes ces sources de données. au sein d'un unique dashboard. Dashboard qui va être accessible avec un navigateur web, donc il n'y aura pas besoin de se connecter sur le cluster pour obtenir des informations. Ce qui va permettre de mettre dans les mains des développeurs et aussi des administrateurs ces outils de monitoring. Prometheus est aussi un outil qui est assez performant, qui permet de gérer énormément de séries temporelles, de faire des jointures. Ça va être un stockage centralisé aussi des données sur le serveur Prometheus et pas au niveau du cluster Postgres ou sur d'autres composants. l'accessibilité effectivement avec le navigateur et vous allez pouvoir aussi étendre Prometheus avec d'autres exporteurs. On va voir après ce que c'est qu'un exporteur. C'est un genre de plugin qui permet de faire l'interface avec l'outil à monitorer. Vous allez pouvoir écrire aussi des exporteurs, des plugins maison, ce qui vous permet facilement d'étendre l'observabilité. L'outil Prometheus ne va pas vous donner des métriques en temps réel, des métriques instantanées. Ça va être une fois que les métriques vont être récupérées, que vous allez pouvoir y avoir accès. Il y aura un décalage de 10, 30, 1 minute, 10, 30 secondes, voire 1 minute selon la configuration. L'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir faire des analyses après incident et regarder ce qui s'est passé dans la nuit sans avoir à vous lever dans la nuit par exemple. Le fonctionnement de Prometheus, c'est le composant central ici. qui lui, avec un protocole HTTP, va récupérer périodiquement les séries temporelles sur les différents exporteurs qu'on a ici à gauche. C'est un mécanisme de pull et pas de push. Les exporteurs à gauche ne vont pas pousser leur métrique dans Prometheus. C'est Prometheus qui vient les rechercher. Donc là, on va voir justement le protocole qui est utilisé ici pour faire l'échange de données. Et ensuite, Grafana, avec un langage de requête PromQL, va venir interroger justement Prometheus pour venir récupérer les séries temporelles et les afficher de manière sexy. Et enfin, avec le navigateur de votre choix, vous allez pouvoir vous connecter ici sur Grafana ou directement sur Prometheus. Il y a aussi une interface web là. Donc c'est des outils qui fonctionnent en HTTP principalement. Et Prometheus va venir stocker sur le disque dur ces séries temporelles. Donc les rectangles que j'ai faits, c'est des machines. C'est-à-dire que vous avez une machine à gauche qui fait tourner les exporteurs et ensuite la machine au milieu, machine de monitoring. Ça peut être confondu aussi, mais la plupart du temps, on utilise une machine dédiée pour ça. Donc c'est un traitement à la demande qui est fait par Prometheus. C'est-à-dire que si vous monitorez des compteurs, par exemple, nombre de scans séquentiels d'une table, par exemple, Prometheus va récupérer la valeur brute et c'est ensuite au moment où vous allez consulter depuis Grafana ou depuis Prometheus, vous allez demander une dérivée temporelle. Et cette dérivée temporelle va être calculée uniquement au moment de la visualisation. Ce qui permet de ne pas avoir à calculer ça en permanence. Prometheus va aussi gérer l'irrégularité de l'échantillonnage. On voit ici, en bas, un échantillonnage qui n'est pas régulier. Et Prometheus va faire justement la jonction entre ces différents points et les placer au bon endroit aussi sur l'échelle de temps. On va avoir de nombreuses fonctions aussi qui sont disponibles au niveau de Prometheus, par exemple, pour faire de la prédiction linéaire. Donc, prendre la tendance sur 3 heures et la projeter sur 24 heures, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une série temporelle ? Ça va être une valeur numérique qui est horodatée. On a un exemple ici avec des tailles de bases de données. On voit à 9h10 deux bases de données avec des tailles différentes. Et on a un autre échantillonnage qui fait une minute plus tard. On voit, par exemple, la DB1 qui a un peu augmenté. Et le fait de mettre bout à bout tous ces points, ça fait une série temporelle et ça fait une courbe, comme on voit juste en dessous. Les labels, maintenant, qui viennent donner différents exemplaires de la série temporelle. Ça va être un ensemble de clés-valeurs qui est associé aux valeurs aux séries temporelles. Et on va, par exemple, pouvoir mettre le nom de la base de données comme label, le nom de la table, dans le cas d'un scan séquentiel, ou le nom de la base de données, si on moniteur, par exemple, un nombre de connexions. Pour choisir ce qu'on met en label, on va prendre quelque chose qui est un ensemble fini énumérable. Si on a 5000 valeurs, par exemple, pour un label, ou un nombre de valeurs potentiellement infini, ce n'est pas dans un label qu'il faut mettre ça. L'intérêt des labels, aussi, c'est de faire de la jointure entre plusieurs métriques qui auraient les mêmes labels. Par exemple, un scan d'index ou un scan séquentiel, on va avoir en label le nom de la table et on va pouvoir faire un ratio, par exemple, entre les deux. C'est le label qui va être utilisé pour faire cette jointure. Là, on a repris l'exemple de la taille des bases de données et on a mis en label le nom de la base de données. Du coup, on a une métrique taille db avec un label nom qui porte deux valeurs. Et du coup, au final, on conserve deux séries temporelles bien distinctes. Elles ne vont pas se mélanger, même si elles ont le même nom, parce qu'elles ont une valeur de label qui est différente. Je vais vous parler maintenant du format OpenMetric, qui est le format, justement, d'échange entre Prometheus et les exporteurs. Prometheus va, toutes les 30 secondes, par exemple, récupérer les métriques au niveau des différents exporteurs, ici. Et les exporteurs vont exposer les métriques au format OpenMetric. Ce que va récupérer ici Prometheus, c'est justement ce format OpenMetric que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va retrouver le nom de la métrique, ici. Et entre accolades, le nom et la valeur d'un label. Donc, c'est exactement ce qu'on avait sur le slide précédent, ici. Sauf qu'ici, on sépare par des espaces la valeur numérique, à l'instant où Prometheus est venu faire cette requête HTTP get sur le pass slash metric. Donc, ces exporteurs, au final, c'est des petits serveurs web qui vont, sur cette URL, renvoyer ce format-là. On a un autre exemple, ici, en dessous, avec deux labels, la valeur numérique et un euro-datage, ici. C'est une possibilité du format OpenMetric. Si la valeur en question, là, ne correspond pas à la valeur instantanée au moment de l'appel HTTP, l'exporteur a la possibilité de donner le timestamp qui correspond à la valeur. Ce qui va permettre à Prometheus de redater correctement la valeur numérique. Donc, il y a différents autres logiciels qui gravitent autour de Prometheus. J'ai déjà cité Grafana, qui va permettre de faire l'affichage joli de ces métriques. sous forme de dashboards avec différents panels. Ensuite, Thanos, qui permet de faire du stockage au long terme de ces métriques. Par défaut, Prometheus garde 15 jours de métriques. Avec Thanos, vous allez pouvoir aller jusqu'à un an, deux ans, trois ans. Et c'est grâce au mécanisme de downsampling que l'espace 10 va être contraint. C'est-à-dire que Thanos va prendre une moyenne, par exemple, sur une heure au-delà de six mois afin de ne pas garder la même résolution des données. Alert Manager aussi, qui va permettre de faire du routage d'alerte et de notifier la bonne personne au bon moment et aussi de faire du silence d'alerte, par exemple. Dernier outil, Pushprox. J'avais dans ce schéma ici une connexion HTTP depuis Prometheus vers l'exporteur. S'il n'y a pas de possibilité réseau d'accéder justement au node du cluster parce qu'il est derrière un pare-feu, par exemple, ou sur un réseau naté, on va pouvoir utiliser justement Pushprox pour pallier à ce problème-là. Je repasse les détails d'implémentation de Pushprox. C'est un proxy qui va permettre justement à Prometheus d'accéder quand même aux différents exporteurs. Il y a d'autres outils qui permettent d'observer Postgres. J'en ai listé quelques-uns ici. Je n'ai pas trouvé énormément d'outils non plus. Si vous avez d'autres exemples, je suis preneur aussi. La plupart de ces outils, ce sont des outils qui vont être utilisés en ligne de commande et qui vont nécessiter aussi la connexion sur le cluster Postgres en SSH, par exemple. Si on regarde au niveau de popularité sur GitHub de ces projets, on voit que l'exporteur Prometheus que je vais vous montrer juste après est assez populaire par rapport aux deux autres solutions que j'ai citées ici, PG Activity et PG Center. Et au-delà même de la valeur absolue, on voit la courbe qui a une pente un peu plus importante que les deux autres outils. ce ne sont pas des outils qui sont équivalents mais qui peuvent être bien sûr complémentaires. L'exporteur maintenant Prometheus pour Postgres, c'est un projet open source qui est disponible justement à cette URL. Il va être distribué sous forme de binaires ou sous forme d'images docker. C'est développé en Golang et c'est un outil qui va exploiter les vues systèmes de Postgres. à chaque fois il va exposer un point d'accès HTTP et à chaque fois que Prometheus va venir faire une requête sur ce slash matrix l'exporteur va se connecter en SQL dans la base de données récupérer les valeurs qui allaient dans les différentes vues systèmes et les convertir au format open metric. Donc j'ai choisi d'utiliser Docker Compose pour implémenter ça aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Docker Compose c'est un outil qui permet de lancer et d'orchestrer plusieurs containers Docker et Docker c'est de la virtualisation légère on va dire. Pour faire simple c'est pas le sujet ici. Du coup j'ai déployé un premier container que j'ai nommé Postgres ici. avec une option pour activer le PG Statement ensuite j'ai déployé un deuxième container pour avoir un réplica un petit container pour faire du trafic sur la base de données pour qu'il se passe quelque chose et ensuite un exporteur pour la première instance et un autre exporteur pour la deuxième instance. J'ai choisi ici d'utiliser une image Docker pour déployer l'exporteur Prometheus et je l'ai configuré avec trois variables d'environnement et un fichier de requête personnalisé qu'on va voir en détail par la suite. Ce fichier de requête je l'ai monté sur ce chemin ici et j'ai indiqué à l'exporteur d'aller chercher son fichier de requête à l'endroit en question. Je lui ai ensuite mis la chaîne de connexion ici pour se connecter à la machine nommée Postgres au niveau réseau sur le port par défaut et on a devant le login le mot de passe. En plus de ces deux exporteurs il y a un exporteur pour la partie système pour voir les courbes CPU RAM classiques et après la stack d'observabilité avec Prometheus et Grafana. Et tout ça tourne sous forme de contenant. Pour la partie installation où est-ce qu'on va faire tourner cet exporteur Prometheus on peut le faire tourner directement sur la VM qui fait tourner Postgres c'est possible sous forme de binaires ou sous forme d'images docker on peut aussi le faire tourner sur une machine de monitoring à côté du cluster PostgresQL on peut aussi le faire tourner sous forme de containers dans un orchestrateur comme Kubernetes par exemple. Donc on a vraiment le choix sur l'endroit où l'exporteur va être lancé. Si on va un petit peu plus en détail sur les connexions réseau qui sont faites entre la visualisation sur votre machine et le nœud du cluster Postgres ici on a l'exporteur ici à gauche qui va lui communiquer avec la base de données avec le langage SQL qui va initier une connexion SQL sur le port 5K32 ici vers le nœud du cluster et ensuite Postgres lui va venir requêter en HTTP les métriques sur l'exporteur et le format qui va être utilisé c'est le format OpenMetrics qu'on a vu tout à l'heure. Et enfin Grafana lui communique avec Prometheus pour venir récupérer ses séries temporelles avec de HTTP aussi et en format PromQL cette fois-ci donc Grafana va demander telle ou telle métrique au format PromQL et Prometheus en venant les chercher sur son stockage local va lui renvoyer ses séries temporelles pour être affichées sous forme de graphe. Donc quelles métriques sont renvoyées par cet exporteur ? On a les métriques standards c'est-à-dire si on ne met pas ici ce fichier de métriques personnalisées de requêtes personnalisées on va avoir uniquement les métriques standards Qu'est-ce qu'on a au niveau des métriques standards ? On a tous les paramètres de configuration numérique c'est la vue PG Settings qui est exploitée pour ça si on regarde au niveau de Grafana le rendu justement de ça c'est métriques natives on va retrouver la version de chaque nœud ici le détail de chaque version On va aussi avoir des informations sur les connexions ici avec leur état par base de données sur chaque nœud premier nœud et deuxième nœud ici à droite les informations aussi sur les verrous exploitation de la vue PG Logs les informations de Checkpoint les activités au niveau base de données insertion de tuples suppression mise à jour et donc les paramètres de configuration qui sont ici j'en ai sorti quelques-uns on voit par exemple le paramètre MaxConnection ici qui est utilisé ce qui permet du coup de le réexploiter au niveau de la vue des connexions on va voir ça après là ce qui permet du coup de faire un beau panel avec la valeur de configuration le MaxConnection ici qui vient de cette métrique issue de la vue PG Settings et de mettre sur le même panel les connexions actuellement actives et un paramètre de configuration donc voilà ce qui est renvoyé par cet exporteur dans sa configuration on va dire par défaut donc l'exploitation de la vue PG Logs PG Stat Activity PG Stat DG Writer aussi avec les statistiques de cache et de checkpoint il y aura aussi la vue PG Stat Database avec les informations d'entrée-sortie les enregistrements lus écrits mis à jour comme je viens de vous montrer la vue PG Stat Archiveur aussi donc si l'archivage est activé sur PostgreSQL il y aura une métrique qui va vous indiquer si l'archivage s'est bien passé ou pas vous pouvez bien sûr étendre PostgreSQL étendre les métriques renvoyées par l'exporteur pardon pour ça il faut d'abord construire une requête SQL c'est ce qui est montré ici on va voir l'exploitation de la vue PG Database et l'utilisation de la fonction PG Database Size qui va permettre de calculer l'espace disque utilisé par une base de données bien particulière ici on va avec cette requête avoir deux colonnes en résultat il va falloir ensuite indiquer qu'est-ce qu'on va faire de ces deux colonnes ça va se faire au niveau de la configuration qu'on voit ici donc on va intégrer la requête SQL ici et indiquer à l'exporteur qu'est-ce qu'il doit faire avec la colonne DatName et qu'est-ce qu'il doit faire avec la colonne Size Byte donc sur cette colonne Size Byte on va créer une métrique de type jauge avec ça et on va indiquer une description ensuite avec la colonne DatName on va créer un label avec la valeur qui va être retournée par exemple si on a trois lignes en résultat sur notre requête SQL donc trois bases de données l'exporteur va du coup générer trois time series avec à chaque fois la taille de la base de données et le nom de la base de données en label et indiquer au-dessus de ça j'en ai pas parlé tout à l'heure mais des métadonnées sur la série temporelle donc son type jauge et la description je pense que j'en parle après voilà comment du coup rajouter des métriques au niveau de cet exporteur Prometheus ce qu'on voit ici c'est un morceau de YAML qui va se retrouver en fait dans ce fichier de query qui a été indiqué au niveau du container au niveau de l'exporteur si on va un peu plus loin au niveau de la configuration de cet exporteur il y a une première configuration qui est d'indiquer à l'exporteur comment se connecter à la base de données donc pour ça il faut utiliser une variable d'environnement data source name avec une chaîne de connexion qu'on voit ici donc il y a les deux formats qui sont possibles il y a d'autres variables d'environnement qui sont utilisables pour configurer la connexion c'est data source URI où là on va mettre une chaîne de connexion encore une fois mais sans le login le mot de passe qui vont être déportées dans deux autres variables d'environnement on va aussi configurer le fichier de requête SQL dont on a déjà parlé le fichier queries.yml donc là on a deux choix soit utiliser une option sur la ligne de commande ou utiliser une variable d'environnement c'est un fichier qui va être au format YAML et qui va décrire les nouvelles métriques à créer les métriques custom on va ventiler chaque colonne qui va être renvoyée par la requête SQL soit sous forme de métrique soit sous forme de label et au niveau des métriques on va indiquer le type de métrique là on a principalement le choix entre deux types jauge compteur jauge c'est une métrique qui va augmenter et diminuer tandis que compteur c'est quelque chose qui va uniquement augmenter et on va souvent faire une dérivée temporelle sur les compteurs au niveau du nom de la métrique ça va être la concaténation entre le nom de la section YAML et le nom de la colonne renvoyée par exemple ici on a une section PG database ça va être le début du nom de la colonne et ensuite ça va être concaténé avec size bytes ici pour faire une métrique de type jauge c'est ce qu'on retrouve là PG database underscore size byte au niveau configuration maintenant des bases de données à utiliser donc base de données dans le nœud du cluster on a la base de connexion c'est la base qui va être indiquée sur la chaîne de connexion ici ça va être le postgres qu'on a là et ensuite on va pouvoir activer la découverte automatique des bases de données donc l'exporteur va regarder toutes les bases pour lesquelles il a les droits de connexion et envoyer les requêtes SQL qu'on a spécifiées dans le fichier de requêtes sur chacune des bases de données sauf dans le cas où on a ce paramètre master qui est assez mal nommé mais qui indique à l'exporteur de lancer une seule fois la requête SQL dans la base de connexion et de ne pas lancer ces requêtes SQL sur chaque base de données donc c'est le cas par exemple ici cette requête SQL on la lance uniquement dans la base de connexion par exemple la base postgres puisqu'on va en une seule requête récupérer les informations sur l'ensemble des bases de données c'est pour ça qu'on a spécifié ici master true pour que la requête soit lancée une seule fois on a la possibilité aussi d'exclure certaines bases de données ou de donner une liste précise des bases de données on va voir maintenant quelle vue on peut exploiter au niveau de postgres pour créer quelle métrique si on s'intéresse par exemple à la partie réplication on va pouvoir exploiter la vue pgstat réplication qui va nous donner l'adresse et la position dans le flux de réplication des différents réplicas c'est du coup la vue à partir du primari et on va du coup avoir un décalage un lag des réplicas mais vue des primari donc pour ça on peut utiliser cette requête SQL ici qui va donc à partir de la vue pgstat réplication calculer la différence entre la position du primari et la position des réplicas avec cette requête SQL on va pouvoir aussi détecter le rôle d'un nœud est-ce qu'il est primari est-ce qu'il est réplica avec cette requête là sachant qu'on peut faire un petit peu plus simple ici en faisant un cast en int ça marche aussi et c'est un peu plus court et enfin on peut calculer la réplication vue des réplicas cette fois-ci on va avoir cette requête SQL qui va être lancée sur les réplicas et sur le primari donc dans le première clause ici on va utiliser cette fonction qui donne la position dans le flux de réplication côté réplicas et côté primari on va utiliser cette fonction-là qui va donner au niveau du primari sa position dans le flux de réplication et enfin le lag cette fois-ci vu des réplicas au niveau temps on va pouvoir avec cette requête SQL avoir une estimation du décalage des réplicas au niveau temps tout ça on va le mettre dans le fichier de queries et ça va donner ce genre de construction-là par exemple pour le rôle des nœuds la requête SQL qu'on a présenté juste avant pg is in et une colonne nommée recovery ce qui va du coup créer une métrique pg is in recovery pour la position dans le flux de réplication ça va donner ça ici donc encore une fois j'ai mis le paramètre master true pour que ça se lance qu'une seule fois puisque c'est des métriques qui sont globales au cluster global au nœud plutôt et voilà donc les deux autres blocs de YAML pour les deux requêtes SQL que j'ai donné ici donc ça ça va se retrouver du coup dans notre fichier de queries on va regarder ensemble donc on a le nom de la métrique ici et le nom de la colonne ce qui va permettre qu'on caténait de faire justement la métrique pg is in recovery si on regarde au niveau de prometheus la métrique en question on va retrouver la valeur numérique avec le premier exporteur qui renvoie 0 et le deuxième exporteur qui renvoie 1 si on regarde la partie xlog on va avoir ici deux valeurs numériques si on essaie d'exploiter ça au niveau de Grafana on va pouvoir créer ce genre de panel ici avec l'acte de réplication vu du primari avec un décalage en octet et la même chose vu des réplicas avec un décalage temporel cette fois-ci on a ici le flux de réplication on voit ici le primari et le réplicat qui se suivent si par exemple on fait un petit arrêt de la réplication on devrait voir au bout d'un moment le réplicat qui n'avance plus et le primari par contre qui continue à avancer et du coup un lag qui va s'accumuler pour montrer le décalage on va laisser un peu tourner du coup donc ça va nous donner l'occasion de parler des alertes puisque monitorer c'est bien mais alerter c'est mieux et c'est très important de soigner aussi toute la partie alerting donc d'avoir des alertes qui fonctionnent bien mais de ne pas avoir des alertes qui sonnent trop souvent parce que si ça sonne trop souvent ou s'il y a toujours des alertes au final c'est un système d'alerting qui n'est plus utilisé parce que personne ne le regarde donc première alerte qu'on va pouvoir mettre en place c'est de comparer justement les flux de réplication entre celui qui est le plus avancé donc a priori le primari ici avec la fonction max sur cette métrique pgxlog position et celui qui est le moins avancé donc le replica qui a le plus de lag et on va comparer ça par rapport à une valeur arbitraire ici qu'on a construit de manière un peu empirique voilà on va pouvoir aussi créer une alerte sur le décalage basé sur le temps donc à partir d'un décalage supérieur à une minute on va avoir des alertes et un décalage au niveau des données donc si on revient ici on devrait commencer à avoir du coup un décalage voilà on voit ici une petite différence qui commence à se former et là on voit ici donc une divergence des deux courbes avec le replica qui stagne au niveau de sa position dans le flux de réplication et le primarii qui continue ici ça ça a normalement été détecté voilà par le système de monitoring et ça a levé deux alertes alertes de réplication en octets donc c'est les règles que j'ai mis ici et réplication au niveau du temps pour définir les alertes il faut d'abord construire l'expression en promql qui va donner une valeur et la comparer du coup à un seuil bien choisi et on va mettre donc tout ce petit bloc de configuration dans Prometheus cette fois-ci sous forme de de règles c'est dans un fichier rules en fait que c'est spécifié donc pour ça on spécifie donc au niveau de la configuration de Prometheus une clause rule files avec le chemin vers le fichier qui contient les règles d'alerte les alertes en fait qui sont définies donc ce fichier c'est celui-ci c'est un fichier qui est aussi en YAML et qui va permettre donc de définir l'expression ici et le seuil correspondant et là donc j'ai les trois alertes qui sont définies et d'autres alertes par exemple sur le pool de connexion savoir s'il est rempli à plus de 90% où comparer la taille des index avec la taille des données si on a une taille d'index qui est dix fois plus grosse par rapport aux données on lève une alerte aussi au niveau de Grafana du coup ça se retrouve ici et on voit les alertes avec deux alertes actuellement levées et on peut bien sûr les visualiser voilà on va faire repartir la réplication voilà donc voilà pour la définition des alertes au niveau des connexions il y a la vue PG StatActivity qui peut être exploitée qui va donner les adresses IP de connexion les bases de données de connexion IP ainsi que le champ application name on va avoir les heures de début de connexion début de transaction les états on peut avec des requêtes SQL de ce type là du coup créer des métriques et mettre en label le nom d'utilisateur le champ application name et créer une jauge avec le nombre de clients connectés donc on va avoir une agrégation du coup par base de données nom d'utilisateur client et application de données au niveau de graphana on peut du coup montrer ça avec ce graphe de connexion ici où on va retrouver du coup PGBench qui tourne PSQL qui tourne et d'autres connexions ici à 1 qui correspondent à l'exporteur pour météo celui-même voilà donc pour les connexions au niveau des alertes je vous ai déjà parlé de cette alerte avec le pool de connexion super à 90 les verrous on peut aller un peu plus loin que les métriques natives au niveau des verrous et par exemple faire une jointure avec la vue PGStatActivity ce qui va permettre de lier une requête SQL query à un verrou qui est posé ou qui reste en attente ce qui va permettre de faire des choses assez sympa j'ai illustré ici on va avoir donc la requête SQL le type de verrou et l'âge ici derrière avec les les relations qui sont impactées par le verrou métrique au niveau des tables maintenant la vue PGStatUserTables qui contient énormément d'informations sur chaque table de la base de données et en particulier les scans séquentiels les scans d'index et les opérations de maintenance donc on peut aussi récupérer la taille des tables avec ces fonctions pg-index-size pg-total-relation-size il y en a une autre qui existe il me semble dans les dernières versions de Postgres regarder aussi la taille de la table de toast associée et mettre une alerte par exemple quand l'index est beaucoup plus gros que les données donc avec cette requête un peu complexe on va du coup récupérer la taille des différents composants d'une table les index les données toastées les données non toastées et le total tout ça donc au niveau de Grafana ça va permettre de faire des beaux graphes avec la taille des tables ici on voit une table data qui augmente ou alors un tableau ici avec les tables les tailles on peut aussi rajouter dans ce tableau le nombre de tuples le nombre de dates tuples et du coup en faisant un ratio entre les deux montrer la fragmentation des tables et aussi les événements de maintenance donc on a un beau graphe ici qui exploite la colonne mode since last analyze donc le nombre de modifications d'une table depuis sa dernière analyse et on peut du coup corréler on va zoomer un petit peu corréler les deux ici donc les événements les auto-analyses qui ont été lancées sur la table data avec justement la baisse du nombre de modifications depuis le dernier analyse puisqu'il y a un analyse qui a été passé on peut calculer donc la fragmentation ici des tables et par exemple calculer un ratio de séquentiel scan en faisant un ratio entre le nombre de scans séquentiels et le nombre d'utilisation des index enfin il y a la partie pgstat statement qui est une extension Postgres qui va conserver des métriques sur les 5000 requêtes les plus souvent lancées donc il faudra rajouter ce petit paramètre de configuration ici que j'ai mis moi au niveau de ma composition sur la ligne de commande Postgres au démarrage comme ça il y aura une factorisation du texte de la requête c'est à dire s'il y a des paramètres littéraux des constantes qui sont intégrées dans la requête SQL par exemple un where taille égale 27 par exemple puis une autre requête where taille égale 52 ce sera considéré comme la même requête SQL et les métriques seront factorisées pour cette requête unique on va trouver dans cette vue toute la partie planification temps de planification temps d'exécution avec des taux min, max, moyenne le nombre d'exécutions et l'utilisation du cache local partagé et l'impact au niveau du journal d'écriture pour la requête en question 5000 requêtes monitorées ça fait beaucoup au final pour Prometheus et surtout pour Grafana même parce que vous n'allez jamais afficher des panels avec 5000 entrées donc 5000 entrées ça va être pour le temps de planification mais il y aura aussi 5000 autres entrées pour le temps d'exécution 5000 autres entrées pour l'utilisation du cache pour chaque colonne de cette vue PG Stat Statement pour ça qu'il est souvent utile de prendre un top 25 ou top 50 ou top 100 au choix et de trier du coup la vue PG Stat Statement par temps de planification et d'exécution par exemple et de garder uniquement les 25 premiers enregistrements et de créer une métrique pour ces 25 premiers enregistrements et de faire la même chose avec un tri par nombre d'exécutions ce qui donne au final ces requêtes SQL ici où on va exploiter la vue PG Stat Statement et trier par nombre d'appels de la requête en question ou faire une autre métrique en triant par une tente d'exécution ici là on va tronquer aussi avec cette expression là le texte de la requête SQL parce que des fois il y a des requêtes qui sont assez grandes et au niveau de Grafana de toute façon ça ne rentre pas voilà je n'ai pas de panel ici pour un parti PG Stat Statement et on va regarder un peu le fichier de queries à quoi il ressemble donc on a ici une seule requête pour exploiter la vue PG Stat Statement où on va trier par nombre d'appels ici et prendre les 100 premières entrées donc elle est assez longue ici cette requête parce qu'elle va récupérer les différents champs justement de cette table PG Stat Statement pour les mettre en label donc là on voit quelque chose d'un peu plus complexe et création donc de compteurs pour le nombre d'appels mais aussi création d'un autre compteur pour le temps total d'exécution et ainsi de suite pour les différents éléments voilà donc pour cette présentation pour aller un peu plus loin vous pouvez aussi créer des métriques à partir des données métiers donc là on a vu vraiment des choses qui s'appliquent à n'importe quel cluster PostgreSQL mais il y a aussi des données métiers qui peuvent être utilisées ce qui va permettre par exemple pour un site marchand de corréler des ventes avec des événements de maintenance dans la base de données de voir à quel moment les vacuums se passent au niveau d'une grosse vente par exemple l'intérêt de tout ça c'est de corréler donc les séries temporelles à partir de différentes sources je ne vous l'ai pas montré ici mais il y a sur la partie ici les métriques systèmes avec l'utilisation de CPU et l'utilisation en mémoire ici on va pouvoir voir un pic CPU au moment d'un pic de requête et voir par exemple quelle requête crée des pics CPU ou des choses comme ça et je vous invite aussi à développer avec le langage de programmation de votre choix des exporteurs maison c'est quelque chose qui est assez simple et qui est assez marrant à faire et ça permet de rajouter des séries temporelles à partir de composants de votre choix sachant qu'il existe de nombreux exporteurs pour Prometheus pour tous les types de bases de données pour plein de logiciels voilà la démo elle est disponible à cette adresse démo avec Prometheus la composition Docker Compose le fichier de requête tout est disponible sur cette adresse et je vous remercie si vous avez des questions n'hésitez pas merci Julien merci encore ce que je vous propose c'est que si vous avez des questions de voir Julien à la pause parce qu'on est un tout petit peu dans le timing et comme ça on peut lancer la pause qu'a fait tout de suite n'hésitez pas à aller voir Julien pendant cette pause là pour lui poser les questions que vous avez à lui poser merci merci